Le Sefirat HaOmer Le Sefirah Hinoch écrit que le décompte de l'Omer, qui commence dès le lendemain du premier jour de Pessah, c'est l'impatience d'un événement qui nous sépare du don de la Torah au Sinaï. Or, dans la révélation du Sinaï, dans le décompte de l'Omer, il n'y a aucune référence au don de la Torah. Comment expliquer alors ce silence ? Le cinquantième jour de la Sefirat, qui correspond donc à la fête de Shavuot, est associé à celui du sacrifice de l'Omer. L'Omer est cette petite quantité d'orge qu'on offrait à Dieu, et qui était un sacrifice, qui était composé d'un agneau d'un an sans défaut, d'une oblation deux dixièmes de fleurs de farine, et d'une libation conversée sur l'autel, composée d'un quart de hyne de vingt. La question est, y a-t-il une différence lorsqu'on commence à compter les jours qui sont déjà passés avant l'arrivée de la date attendue, comme ce que nous faisons ? Un, deux, trois, quatre, sept jours, une semaine, quarante-neuf jours, sept semaines ? Ou, est-ce qu'il s'agit de compter les jours, nous séparant de la fête, quarante-neuf, quarante-huit, quarante-sept, jusqu'au jour un ? Les sages ont opté apparemment pour le premier décompte qui va croissant, du jour un au jour quarante-neuf. Pourquoi avoir choisi ce décompte plutôt qu'un autre ? Prenons deux exemples. Si on promet à quelqu'un de lui offrir un cadeau dans cinquante jours, Chaque jour et le comportement de la personne qui attend le cadeau est considéré comme une temporalité qui la sépare du jour tant attendu. Donc, pour cette personne, elle va dire « Tiens, nous sommes quarante-neuf jours, plus que quarante-huit jours, plus que quarante-sept jours, plus que un jour pour recevoir mon cadeau. » Cette option n'a pas été retenue par nos sages. Alors, choisissons le deuxième exemple. Un homme construit un immeuble de plusieurs étages. Il prend en compte chaque étage construit. Il ne dira pas « Il me reste tant d'étages à élever. » Mais il dira « Nous avons fait quatre, cinq, six, sept étages. » C'est cet exemple qui illustre le mieux Séphirat à Homère. Puisque l'Homère est considérée, la Séphirat le compte de l'Homère, comme une construction spirituelle où nous nous érigeons nous-mêmes pour nous préparer à la fête du don de la Torah. Du point de vue de Dieu, lui, il est disposé à donner la Torah, il était disposé, immédiatement après la sortie d'Égypte. Mais du point de vue de Israël, nous n'étions pas prêts. Il nous faut gravir des degrés spirituels pour arriver au don de la Torah. Nous allons revenir donc au sacrifice de l'Homère. On avait dit que le sacrifice de l'Homère était composé d'une oblation d'orge, Séhorim, Mincha, or l'orge est destinée à la consommation animale. Nous devons donc nous séparer, et c'est cela la symbolique, de ce qui nous retient et qui nous lie encore au règne animal. Le sacrifice de Shavuot, offert au Temple, était, le sacrifice Mincha, était composé d'une oblation de farine de blé, lequel était destiné à la consommation humaine. C'est une invitation de dépasser le règne animal pour accéder au règne humain. Il y a un parallèle entre le sacrifice de la femme qui était soupçonnée d'infidélité qu'on appelle en hébreu Sota, et qui offrait un sacrifice aussi à base d'orge, Séhorim, et celui de l'Homère. En effet, nous étions, après avoir fréquenté les dieux païens, infidèles à Dieu comme la femme infidèle à son époux, et par conséquent, il fallait se purifier. La purification a eu lieu sept jours pour une femme qui avait connu donc des menstruations, la femme Ida, et le but de sept fois sept jours, c'est d'arriver à la purification de notre propre nature. Comment y arriver ? On ne peut construire son propre monde spirituel que proportionnellement à notre force et à notre manière de nous débarrasser des influences du monde naturel, animal, le sacrifice d'orge, à partir de notre arrachement aux valeurs dominantes de ce monde pour atteindre la cinquantième porte. Dans la mystique juive, la couronne qu'on appelle le kéter qui est dans l'arbre des séphirotes, dans l'arbre des attributs du divin, en haut de l'arbre des séphirotes, exprime l'idée d'un élément qui est supérieur, détaché de ce qu'il trouve plus bas qu'elle. Celui qui porte le kéter, le roi par exemple, la couronne, ou le nazir, celui qui a fait le vœu d'abstinence, montre comment le nazir par exemple est parvenu à dominer ses tendances naturelles et à briser les barrières et les limites qui l'empêchaient de s'élever spirituellement. Le nazir se sépare de la traction terrestre à la manière de la fusée qui rompt avec les forces d'attraction et peut progresser sans entrave pour s'élever vers l'infini. Donc, la couronne qui s'élève au-dessus de toutes les échelles de valeur en vigueur pour arriver justement au point convoité. Dans la mystique juive, le kéter est assimilé à l'ensof, à l'illimité, à ce qui dépasse toute intelligibilité. Par exemple, le kéter dans le moussaf, la prière supplémentaire que nous faisons au Shabbat après la prière du matin ou le jour du Yom Tov, il permet de nous faire dépasser nos limites, de briser toutes les frontières qui nous entravent et de nous offrir l'accès au bienfait illimité de la radiation lumineuse de Dieu au or en-sauf. Nos sages nous rappellent qu'au moment où Moïse en Égypte avait promis au peuple de les sortir de la maison d'esclavage, il a ajouté « Quand vous partirez, vous allez adorer l'Éternel Dieu sur cette montagne. » Le peuple lui aurait dit « C'est quand qu'on va servir Dieu ? C'est quand le culte ? » Il leur a dit « Les Sof Hamishim Yom » à la fin de 50 jours. Et chacun des Hébreux esclaves en Égypte comptait pour lui-même faisait le décompte de l'Homère pour arriver justement au cinquantième jour. Un jour, deux jours, trois jours, une semaine, sept jours et deux semaines, donc quatorze jours pour arriver enfin au cinquantième jour. C'est ce qu'on appelle la Sphira Gédola, le grand décompte. Et c'est la raison pour laquelle le peuple va se transformer, va se transcender comme si c'était une seconde naissance. Le Torah temet explique qu'il y a une coutume chez les Ashkenaz de manger des oeufs le premier soir de Pessar. Car, dit-il, lorsque la poule pond l'œuf, l'œuf n'est pas encore le poussin. Il faut une seconde naissance pour qu'il y ait le poussin. Contrairement aux mammifères et aux humains qui, lorsqu'ils mettent au monde, y mettent un être complet. la symbolique est, c'est que la sortie d'Egypte est l'œuf, la première naissance. L'œuf va mûrir les jours de la séphira, les jours de décompte de l'Homère. Et ce n'est qu'au moment où on va recevoir la Torah qu'il y aura la seconde naissance du peuple et cette fois-ci le peuple, c'est le poussin, le peuple qui est sorti et le poussin. nous avons parlé de Minchata Omer. On a parlé donc de cette oblation que l'on offrait au Temple et qui changeait de toutes les autres oblations et qui étaient des oblations publiques parce que toutes les autres étaient à base de fines fleurs et celles de l'Omer spécialement étaient à base d'orge. Et il fallait, le texte a dit, il fallait remuer cette quantité d'orge Omer Atnoupha c'est-à-dire il fallait l'amener de bas en haut. Tout se passe comme s'il s'agissait de prendre la partie animale la plus basse chez l'homme et la monter et la remuer pour qu'elle monte vers les cieux. Ainsi après la nourriture de la matzah à Pessah où elle symbolisait le lechamina chamayim le pain qui venait du ciel il a fallu une période de mûrissement pour que à Shavuot on offre dans le Temple cette fois-ci des pains à base de hametz à base de pain levé donc il n'y avait plus de matzah il y avait lechametz pourquoi ? Parce que même la levure même le pain levé va arriver jusqu'au ciel c'est l'élévation du pain de la terre et lechametz va se transformer petit à petit de maakhal qui veut dire la consommation en malach c'est-à-dire les mêmes mots même alef kaflamed en ange c'est-à-dire sanctifier le profane pour le rendre sacré et donc maakhal se transformant en malach la fête de Shavuot est appelée dans la Bible aussi Atzeret or on retrouve ce mot cheminé Atzeret comme étant le huitième jour de Soukhot tout se passe comme si de Pessah jusqu'à Shavuot il y avait la partie de Cholamoed c'est-à-dire les mi-fêtes qui séparent une fête à une autre puisque Shavuot c'est l'aboutissement de Pessah et donc c'est tout à fait normal que Shavuot soit le huitième jour le dernier jour de la fête de Pessah et pour preuve disent nos sages selon la halakha nous ne faisons pas la prière chez Hianou pour le décompte de l'Homère parce que ce n'est qu'une préparation pour la fête de Shavuot nous le ferons à Shavuot tout se passe comme si le Homère n'était qu'une préparation en vue de Shavuot et le texte insiste « Usfartem lachem » chacun d'entre vous doit compter ce sont des journées d'élévation spirituelle pour chacun « Usfartem » il y a aussi la notion de saphir la notion de pierre précieuse les journées qui doivent briller auprès de vous où chacun doit améliorer ses caractères la spécificité de ses émotions « Shiv Ha Shavuot » les sept semaines donc c'est un processus de purification fondamentale celui qui permet de s'élever de 49 degrés d'impureté jusqu'aux 49 degrés de Kéloucha donc de sanctification si la sortie d'Egypte il y avait l'éveil du ciel c'est-à-dire que la sanctification est descendue du ciel Dieu a demandé que pour recevoir la Torah il fallait cette fois-ci un éveil d'en bas qu'on appelle donc recevoir la radiation du ciel suppose des efforts étape par étape tout se passe comme si un cœur s'était arrêté de battre on commence à lui faire un massage approprié mais le massage ne peut durer qu'un moment il faut que le cœur aille de lui-même par ses propres forces pareil la sortie d'Egypte n'est qu'un moment mais le don de la Torah le peuple doit agir et cette fois-ci par ses propres moyens c'est pour ça que Pessah si est un jour de Yom Tov et les jours de Yom Tov ont été donnés à Israël et c'est Israël qui doit les fixer contrairement à Shabbat où Shabbat a été donné du ciel et donc c'est Dieu qui l'avait fixé depuis la création du monde mais Pessah aussi est appelé Shabbat le lendemain de Shabbat pour justement signifier à Israël que l'inspiration spirituelle divine ne peut venir qu'à travers un travail de préparation et un travail de mise en épreuve du peuple d'Israël pour recevoir justement la Torah et jamais l'expression si je ne suis pas pour moi qui le sera c'est à dire les jours de la séphira doivent amener le tikkun habidot c'est à dire l'amélioration de nos qualités mais je ne peux rien seul si je ne suis pas à l'intérieur du clal Israël et si ce n'est pas maintenant c'est quand c'est ce jour-là qui est le jour les jours de la séphira jour approprié pour me rapprocher de mon créateur merci de votre écoute